Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette vidéo du chapitre 4 Alors comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à changer le lobby J'ai trouvé des commandes pour changer le lobby même en allant aller chez de s'activer Bon c'est pas super simple, c'est en fait il faut juste marquer qu'on a complété que les courses 3 Au moment où on est en train de tomber, on peut pas le faire avant, pas après, il faut le faire au bon moment Mais donc aujourd'hui on va faire le chapitre 4, à l'eau d'excursion Donc ça introduit les funnels, vous allez voir c'est vraiment cool parce que ça casse pas mal de chambres Donc je vais vous montrer tout ça, mais tout de suite on va passer aux routes Donc pour le lobby, je vais essayer de vous montrer ça Il y a un trigger ici, en fait ce trigger il contrôle un pont de lumière qui n'est pas là d'ailleurs Normalement je crois qu'il est à peu près situé là Et qui normalement nous permet de faire tout le tour et d'arriver au chapitre 4 Alors déjà, première chose à savoir, c'est qu'il y a deux manières d'y arriver Vous collez contre le mur et vous appuyez sur une touche de strike Et vous voyez que je l'ai fait, c'est assez rapide Sinon vous passez par le trigger, comment ça se passe ? Un des joueurs, donc là par exemple le joueur orange, va aller le plus vite possible là bas Ça donnerait ceci, tac Vous voyez que là, j'ai passé le trigger, ça a déclenché ceci Je vais attendre, ici, bon j'ai posé le portail pour rien Le joueur bleu, pendant ce temps, va aller faire le saut Avec le pont de lumière, et va placer une surface blanche pour le joueur orange Et ensuite, on connaît la recette On va vers les démonteuses Donc ça c'est deux routes différentes Je pense que la première est la plus rapide C'est aussi un peu plus dangereux Il faut qu'un joueur passe bien à travers le trigger pour déclencher le pont de lumière Si vous voulez être bien sûr Si vous regardez la segmentée de coop, la vieille segmentée, c'est ce qui a été fait Un des joueurs, je crois que c'est le joueur orange, passe à travers le trigger Et fait le saut ici Mais sinon la deuxième, voilà, la deuxième elle est plus sécurisée Et on perd très peu de temps Donc voilà, on va passer Vous voyez qu'également, du coup, j'ai plus besoin maintenant de me remettre à zéro les salles J'aurais bien aimé savoir ça avant Merci le tas, parce que c'est grâce à ça qu'on a trouvé comment faire Alors le chapitre 4, le map numéro 1 Alors, voilà, on commence tout de suite avec un funnel Alors le glitch, on va vous parler avec les funnels pour voler Alors il est très simple Donc en fait, vous allez voir que si je rentre et que je regarde Si je regarde, ah mince, je peux pas le faire avec ça, faut que j'ouvre la console Voilà, si je regarde la vélocité, vous voyez, j'ai attendu qu'elle soit égale à zéro Maintenant qu'elle est égale à zéro, que je suis dans le funnel et tout Je vais m'accroupir Ensuite, j'attends que ma vélocité soit encore égale à zéro Voilà Et là, je vais pouvoir me déplacer Et vous voyez que là, je vole, totalement Je peux passer au-dessus de ça, si je veux Alors comment ça marche, en fait Le glitch En fait, quand on rentre dans le funnel Il y a un tag sur le joueur Qui dit, voilà, joueur orange est dans le funnel Quand on attend jusqu'à être à zéro Qu'on s'accroupit, etc Le tag reste, en fait Le jeu considère qu'on est toujours dans le funnel Et donc qu'on peut se déplacer librement Alors, il y a quelques règles à savoir Pour manipuler ce flying glitch Déjà Si vous avez deux manières de le faire Donc, on recommence, on rentre On s'accroupit Et, alors, on peut le faire soit en sortant Et en s'accroupissant Vous voyez que là, je tiens toujours Shift d'appuyer On peut le faire également Tac Ce sera facile avec Un funnel horizontal Attendez, je vais recommencer Tac Donc, zéro de vitesse Shift Et là, je me remets debout Vous voyez que je ne tiens plus Shift Et je peux quand même sortir Voilà Je peux quand même voler Mais en étant debout Donc ça, c'est une petite variante, déjà Ça, c'est deux manières De le faire Si on sort en étant debout Ça nous offre la possibilité De pouvoir sauter Vous voyez que là, je suis au sol Hop Là, je peux sauter Donc ça, c'était deux variantes Du flying glitch Donc, sortir en étant En étant debout On ne peut le faire que si On utilise un funnel horizontal Vous voyez que par exemple Vous voyez que par exemple Si je vais dans un funnel vertical Que je m'accroupis Bien, après Vu que je remonte Je ne peux plus me remettre debout Voilà C'est à prendre en compte Alors ensuite Comment on manipule Comment on manipule ce Ce flying glitch Comment est-ce qu'on vole Comment est-ce qu'on On s'arrête, etc Alors, je vais faire avec Un vertical Euh, un horizontal, pardon Tac Alors Comment est-ce qu'on arrête déjà Ceci Alors, je vais le refaire Tac Je m'accroupis Alors Je vais le faire en étant accroupis Alors Comment est-ce qu'on arrête Le flying glitch Alors, vous voyez que là Par exemple Là, je suis sorti En maintenant accroupis Donc Ce que je vais devoir faire Pour enlever le tag Sur le joueur C'est De lâcher accroupis Vous voyez qu'à partir Le moment où je lâche Shift Ça me Ça me sort du flying glitch Egalement Alors Si j'étais sorti Du glitch Tac Voilà Là, je suis debout Je sors du funnel En étant debout Donc là, je ne tiens pas Shift Et si j'appuie sur shift Si je m'accroupis Ça change le tag Et je Je mets Je m'arrête de voler Egalement Vous voyez que là Par exemple Il y a une différence En fait Il y a une différence Entre Les funnels Mince Entre les funnels Qui sortent Du générateur Voilà Et les funnels Qui sortent D'un portail Quand vous En fait Votre flying glitch Est relié à un funnel Précis Si vous faites Le flying glitch A partir d'un funnel Qui sort directement Du générateur Comme ici Tac Je vais recommencer Voilà Hop 0 Vous voyez que là J'ai fait le flying glitch Sur un funnel Qui sort du générateur Directement à la source En fait Si tu replaces Ce funnel N'importe où Ça changerait En fait Ça changerait Au funnel Qui est ici Ça ne l'affecte pas Par contre Les funnels Qui sortent D'un portail Ils sont En fait Le jeu Considère Que c'est un funnel Différent De celui-ci Donc vous voyez Que si je fais Le flying glitch A partir de celui-ci Tac Et là J'ai utilisé Un funnel Qui sort d'un portail A partir du moment Où je vais Enlever Le portail Le jeu Va considérer Que Ce funnel Sera détruit Et du coup Ce sera plus possible De voler En fait Le jeu Va dire Que le joueur N'est plus Dans le funnel Voilà Donc ça C'était les manières De s'arrêter Donc de toute manière Je vous expliquerai ça Plus en détail Comment les utiliser Quand on les verra Lors des routes Après Également Pour les déplacements Pour les déplacements On utilise les strafes Tout simplement C'est très lent D'utiliser juste La touche W Tout seul Donc on strafe Et ça va vraiment Vraiment vite Surtout qu'on n'est pas limité Mince Je suis allé trop vite Surtout qu'on n'est pas limité Par les frottements au sol Donc on n'a pas de friction On n'a pas de De limitation De ce côté là Donc on perd Beaucoup moins de vitesse Est-ce que je vais y arriver Je vais le faire là-bas Ok Voilà Voilà Vous voyez que là Par exemple Je strafe Vous voyez que ça Ça va déjà un peu plus vite Voilà Là c'est juste en appuyer sur W Avec c'est très lent Et si je strafe Mince Faudrait que je redescende Tac Voilà Si je strafe Ça devient un peu plus vite Donc Faut faire très attention Parce que si on dépasse 300 unités par seconde On décroche Et on n'arrive plus A se contrôler Et avec le flying glitch C'est vraiment très punitif On part à l'autre bout De la pièce Et ça fait perdre Pas mal de temps Donc voilà Alors si Il y a également Une dernière chose Dont je voudrais vous parler Qui est un peu Un peu particulière On ne sait pas exactement Pourquoi ça marche Alors je vais recommencer rapidement Tac Il y a ce qu'on appelle Le slow fly Alors Qu'est-ce que c'est C'est en fait Vous voyez que Si je commence à strafe Ici Là Voilà Je gagne rapidement De la vitesse Etc Vous voyez que je me suis fait Je me suis fait emporter Vous voyez que là Je vais vite Mais il y a également Un glitch Qui est Qui est assez bizarre C'est donc le slow fly Qui fait qu'en fait On vole Mais très lentement On gagne très peu de vitesse Et ça nous donne Une vraie impression De lenteur Je ne sais pas si Il me semble que Je peux le déclencher En démarrant de là On va essayer Tac Vous voyez que là J'ai du mal A gagner de la vitesse Tac Et c'est assez gênant Parfois Alors on ne sait pas Pourquoi ça Ça fait ça Alors en général On essaye de les éviter Vous voyez que par exemple Si je déclenche depuis là Le flying glitch Ça me déclenche Un slow fly Alors que si je le déclenche Depuis ici Ça ne le fait pas Donc voilà Donc on va s'arrêter là Pour les explications Du flying glitch Pour l'instant Je vais vous expliquer Plus en détail Quand on sera confronté Aux différentes routes Et pour l'instant Je vais vous montrer La route pour cette chambre Donc on va commencer Le routing pour cette chambre Alors La route ici Elle est très sain Un des joueurs Va placer un portail Dans le côté droit Et un autre ici Non pardon Ça ne me plaît qu'à moitié Alors Faut que le tunnel sorte Vous voyez Comme ceci Si le tunnel sorte Ça vous fera gagner du temps Vous allez voir Alors On y va Donc un Le joueur qui est en premier Arrive là Tac Et tape Le bord Vous voyez qu'on est tout de suite arrêté On va tout de suite Très vite vers le haut Parce qu'en fait Le jeu pense que le funnel continue Sort du portail Et Normalement le joueur N'est pas censé Taper ceci Donc il ne va pas faire Une interpolation Donc on va tout de suite Arriver à 0 UPS Donc On va S'accroupir Dès qu'on retouche La plaque On se décale sur la droite Avec D Et ensuite On sort du funnel Avec Q Ensuite on peut On peut voler Comme ceci Voilà Et on lâche le shift Pour arrêter le vol Ensuite Bleu arrive Donc Une chose que j'ai oublié de parler Il ne faut pas sauter dans le funnel Parce que si on saute dans le funnel Rappelez-vous que le saut désactive Le fait de s'accroupir Donc On marche dans le funnel Voilà J'ai touché la plaque Je m'accroupir J'ai retouché la plaque Je me décale avec droite Ensuite avec gauche Et ensuite On va vite Tac Vous voyez que là J'ai le slow fly Par exemple Et voilà Alors il existe également Une deuxième route Donc C'est une route Qui n'utilise pas le CFG Donc le crouch failing glitch Donc elle sera plus facile Pour les débutants Qui ne savent pas bien Le temps qu'il faut attendre Etc Qui ne savent pas bien Strafer dans les airs Qui risque soit de partir Partir à l'autre bout de la salle Parce qu'ils sont emportés par la vitesse Ou Qui n'utilisent que W Qui ne savent pas bien strafer Et qui du coup Vont mettre une éternité A rejoindre l'autre bout Egalement Ca va un peu moins vite Donc Si vous avez du mal avec le CFG Avec la première strade Dont j'ai parlé Utilisez celle-ci Ca vous fera gagner du temps Plutôt que de galérer Avec la première route Donc en fait C'est quoi la route Basiquement Ca va être juste On pose quelques funnels Et on finit On finit en posant un là Qui nous amène A travers la porte ici Je vais vous montrer Tac Donc Le premier joueur arrive Ici orange Et va poser un premier portail ici Et un ici Voilà Tout simplement Laisser passer le funnel Bleu arrive Voilà Va le rejoindre Tac Et les deux joueurs vont sauter Simplement Ils vont aller là Vous voyez on peut sauter Très facilement avec W Il n'y a rien de compliqué Alors Bleu va en poser un Un portail ici Et un portail là-haut Vous voyez comme ça On traverse Donc on attend Qu'on soit au fond Vous voyez que le funnel Sort par le Le portail violet Donc une fois qu'on est à peu près au bout Donc pas besoin d'attendre D'être D'être arrêté Ou d'être contre le bouton Vous regardez dans cette direction Vous voyez avec La porte là Vous regardez dans l'autre sens Et vous allez avoir Donc Comme je vous ai dit Une surface blanche Par là Donc vous allez regarder là-bas Et reculer Tac Et vous tirez quand vous la voyez Euh Ici vous voyez que ça passe pas Donc soit on s'accroupit Euh Soit Bah non Non pardon S'accroupir ça marchera pas Parce qu'on a sauté dedans Euh Vous allez juste vous baisser Comme ça Tac Vous faites un coup Pareil pour l'autre joueur Hop Et vous pouvez finir la salle Normalement Euh Donc je vous remontre Très rapidement Comment elle fonctionne Tac Je vais refaire la route Donc orange arrive Tire un portail là Un portail ici Saut dans le funnel Bleu fait la même chose Hop Il saute dedans Il tire un portail là Et un portail là Ensuite on va tirer le portail violet Dès qu'on arrive à peu près au bout Là comme ça Tac Et voilà Donc euh Si on veut gagner un peu de temps avec ça Pendant qu'orange est à peu près arrivé au bout Bah lui aussi En même temps que bleu Il peut reculer Comme ça il va gagner du temps Il va être un peu plus en arrière Quand il va toucher le funnel Euh Donc c'est pas mal Donc voilà Ça c'était la deuxième route Hop On va pouvoir passer À la deuxième map Que le mot traître Seconde chambre Funnel drill si je me souviens bien Alors là il n'y a pas vraiment de glitch De flying glitch On va plutôt juste En fait le but c'est de placer une balle qui est ici On va pouvoir la placer dans le laser qui est là Pour ouvrir la porte Alors comment on va faire ça Vous voyez que la route est plutôt cool Alors il y a deux variantes Alors un premier joueur arrive là Donc sur la catapulte Tac Et euh Pendant ce temps L'autre joueur Va devoir placer Donc là par exemple Joueur bleu Va devoir placer un portail Ici Et Ici Donc pareil En prenant la catapulte Donc les deux joueurs prennent la catapulte Donc ceci Tac Et le joueur bleu Celui qui est tout derrière Il sort tout de suite du funnel Je vais vous montrer ce que ça donne Hop 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 Donc orange arrive Il saute Lui il se fera emporter par le funnel du joueur bleu Joueur bleu normalement arrive Va placer un portail là Un portail là Et sort du funnel tout de suite Il va se mettre immédiatement sur le bouton Et ensuite Il va attendre Donc vous voyez le bouton en fait ça lève ses panneaux Il va attendre que le joueur orange Soit passé de l'autre côté Qu'il puisse Qu'il puisse sortir pour pouvoir se mettre là Et dès qu'il sera Dès qu'il sera possible pour le joueur orange De se mettre sur ce sol Il va tirer Le funnel de ce côté là Alors là c'est la première variante Joueur orange appuie juste sur le bouton Ça fait tomber la balle Et ensuite Il va juste descendre Comme ceci Là c'est un portail Là Et ici Vous voyez que ça fait passer la balle tout simplement Deuxième variante Hop Le joueur orange appuie sur ce bouton Euh mince Attendez Ah Je recommence Pardon C'est d'abord Le joueur orange monte sur ce bouton Appuie dessus Et saute là bas Et ensuite Et ensuite Il va replacer la balle Comme ceci Et ensuite Il place les portails Euh L'avantage de cette route C'est que Vous chopez la balle un peu plus tôt Et en fait Vous pouvez l'avancer Et faire gagner Allez Une demi seconde Une seconde Donc Bon c'est pas vraiment utile La strat normale est déjà bien rapide Donc Normalement Vous n'aurez même pas besoin De De faire ceci Donc voilà Et ensuite Vous allez vers la porte Et vous déclenchez le dialogue Tac Et voilà On a fini cette sous-chambre Donc pareil Rien de compliqué Elle est vraiment simple Alors Troisième chambre Funnel catch Euh Cette salle Alors elle a Trois routes Si je me souviens bien Trois routes Deux faciles Et une Qui a Qui assez Elle est pas compliquée Vous allez voir Qu'en fait C'est pas compliqué Mais Elle est surprenante En fait Alors Première route Donc On va commencer par La plus simple de toutes Et aussi La plus lente Euh Un des joueurs Donc là par exemple J'ai un joueur orange Va tirer Un portail Ici Et un portail là Ce portail là Il sert à quoi ? Il sert juste à vérifier Que le funnel Ne sort pas du portail Donc Comme ceci Vous voyez que c'est pas bon Voilà Comme ceci c'est pareil C'est pas bon Donc mettez vous bien droit Par rapport au panneau Tirez dans le coin Inférieur droit Et Si le funnel Ne sort pas C'est que c'est bon Ensuite On tire Le portail rouge Vous voyez là C'est le jaune Qui est là dedans Le portail rouge là dedans On rentre Le joueur bleu Suit Tombe dedans Donc le joueur orange Va placer Un portail Le portail jaune Là dessus Et vous voyez qu'en fait On se retrouve Sous cette plaque Ensuite On tire Donc vous voyez J'ai placé le portail jaune là Portail rouge Ici Et ensuite On est juste emporté Vers la porte Vous voyez que c'est très long Tac Mais on On finit là ça Euh Donc ça je pense que c'est Une des plus faciles Alors il y a également Une autre route Donc c'est celle-ci Alors joueur orange Va tirer un portail Ici Tac Ici ou ici Pas d'importance Mais bien Sur le bord Vous voyez la partie gauche Par exemple Il va tirer son portail là Et un autre portail Avec le final Ici Le joueur bleu De son côté Va tirer A droite Vous voyez qu'il y a la place Pour les deux portails Et ici Ensuite Les deux joueurs Vont aller Alors soit On va doucement Tac Pour être sûr De bien se prendre Dans le final Soit On prend le risque De sauter Et de se décaler Sur le côté A la fin Les deux options Sont viables Hop Et on finit la map Donc celle-là Est également très simple C'est une méthode Qui est vraiment très simple Les deux se valent A peu près Au niveau du temps Peut-être que celle-ci Est un peu plus Un poil plus rapide Mais voilà C'est deux techniques Différentes Je pense Il n'y a pas besoin De s'éterniser là-dessus Les routes Sont très faciles Je vais vous montrer Une autre route Qui est un peu plus Perturbante Si on veut Un peu spécial Mais qui fait gagner Énormément de temps Alors Elle va exploiter Un glitch Qui s'appelle Le funnel boost Qu'en fait On va être projeté A l'autre bout De la salle Donc là Joueur orange Se met ici Comme d'habitude Tire Ces deux portails Voilà Ça ne sort pas Donc le portail Il est bien placé Joueur bleu Pendant ce temps Va arriver là Remplacer Le portail jaune Par le sien Et mettre ici Un violet Donc soit On le met droit Soit on le met Comme ça Vous verrez Que si on l'a mis Comme ça On aura juste besoin D'appuyer sur W Et si on le met droit On appuie sur Z Aigu Vous verrez Vous verrez Pourquoi Je vous expliquerai Donc On tombe Dedans Alors c'est important De ne pas sauter Parce qu'on aura besoin De s'accroupir Donc On va juste tomber Comme ceci Sans toucher la plaque Ici Ensuite Joueur orange Rejoint bleu Et Les deux joueurs Vont devoir se mettre Aux extrémités Respectives Des portails Donc la joueur orange Va se mettre Dans ce sens là Appuyer sur W Tout le temps Et surtout Ne pas bouger la vue Voilà On regarde à peu près droit Bleu Se met à l'autre L'autre extrémité On va maintenir Z et Q Parce que j'ai mis Le portail droit Et viser cette plaque Alors l'idéal C'est de se donner Un compte à rebours Comme ça Avec la touche De ping Et quand le compte à rebours Atteint 0 Les deux joueurs Vont s'accroupir Et quelques Quelques instants après Un joueur bleu Va tirer son portail Donc Là je peux pas le faire En même temps En split screen Donc je vais le faire Chacun Un joueur chacun C'est surtout important Pour bleu Alors Je vais lancer Le compte à rebours Quand il atteint 0 Je vais m'accroupir Et juste après Tirer le portail Et voyez que là Je suis projeté À travers la salle Alors orange Lui C'est moins C'est moins difficile Sans bouger la vue Alors là Ça a pas marché Evidemment Je pense que je suis resté Trop longtemps Alors attendez Est-ce qu'il faut pas voler En fait Il faut pas rester Assez de temps Pour voler Hop Je vais recommencer Donc On va le voir là Tac Là Le se met là Orange Je se mets dans ce sens Donc je lance Le compte à rebours Z et D Appuyer Accroupir Je tire Hop Et pareil Pour orange Alors là Pourquoi je suis pas passé Avec orange C'est juste parce que Le portail était trop bas J'aurais dû le placer Un peu plus haut Comme ceci Donc vous voyez Que c'est vraiment Cool Ça fait gagner Énormément de temps Peut-être entre 5 et 10 secondes Je dirais J'aurais pas dit Exactement Mais ça fait gagner Beaucoup de temps Et c'est vraiment C'est vraiment pratique Quand on connait Cette strat Hop Et en plus Elle est pas si dure Que ça Vous voyez que C'est juste une affaire De timing Je voudrais bien enlever Le portail de orange Je vous la remontre Une dernière fois Orange regarde Dans cette vue Bleu regarde Ici avec Z et D Pumping Quand on est synchro Hop Accroupir On tire Tac Voilà Donc là c'est le portail De l'orange Qui gênait C'est pour ça Je suis pas allé très loin Mais voilà C'est une route Qui est bien cool Qui est super fun A faire Et qui est pas si dure Que ça Juste besoin d'entraînement Au niveau du timing Faut être Faut que les deux joueurs Sont à synchro Si les deux joueurs S'accoupissent en même temps C'est plus C'est plus Consiste C'est plus C'est plus régulier On réussit plus souvent Le tricks Je trouve Donc voilà On a On a fini Cette salle Il y a trois routes Choisissez Celle qui vous plaît De plus Elles sont pas bien dures Non plus Donc Donc voilà Hop On continue On passe à la salle suivante Alors Ici On a Une salle de test Qui est pareil Qui est assez courte Normalement on est censé Utiliser le laser Là-haut Elle est tout là-haut La route Globalement Il n'y a qu'une seule route Parce qu'elle est bien facile Et assez rapide Orange arrive Il va tirer à peu près Son portail là-haut Vous voyez A peu près là Au niveau de la ligne Un autre ici Et on marche Sur la catabuse Bleu arrive Et va placer Un portail ici Vous voyez Sur cette plaque là Le plus haut possible Ensuite on tire On saute Pardon Bleu va tirer Un portail Là Vous voyez Ici c'était la bonne hauteur Il faut Juste assez de hauteur Pour que le portail passe Donc Là par exemple Voilà Là c'est pas mal C'est assez bas Et le portail Et le funnel passe Donc Orange Il va s'accroupir Ensuite Dès qu'il a le Flying glitch Il va descendre Passer à travers le portail Se décaler Et aller là-bas Ici il y a le trigger Qui commence ici Dès ce mur C'est important de le savoir Vous verrez pourquoi Pareil Bleu Vance Une fois qu'il a le Flying glitch Il sort Et donc Le trigger est ici Et il y a une cinématique Qui va être jouée Donc on va vouloir l'éviter Enfin Du moins Raccourcir Cette cinématique En la replantant Par un tone jump Alors Dès que le joueur Bleu va passer Ce mur On va faire un tone jump C'est parti Alors j'ai réussi pour bleu Mais pas pour orange Et ensuite On va le plus vite possible Vers Des démonteuses Parce que le dialogue Est vraiment court Donc c'est surtout pour ça Qu'on cherche à remplacer Le tone jump Donc vous voyez Il y a Elle est simple Il n'y a pas de difficulté Le fait de placer le portail De bleu ici Et d'avoir le funnel Qui sort Déjà ça permet D'une part D'avoir Une sortie plus facile Du funnel Enfin De pouvoir passer A travers le portail Plus facilement Parce que si le funnel Sort à travers le portail On est un petit peu Guidé dans Ce portail Et également Ça permet d'avoir De faire en sorte Que On ait notre vitesse A zéro Le plus rapidement possible Parce qu'on est plaqué Contre Contre Cette surface blanche Et du coup On a plus rapidement Notre vélocité à zéro Donc voilà Pas grand chose à dire Sur cette salle Il n'y a qu'une seule route Il n'y a qu'une seule route Et elle est Très facile Ensuite Cooperative Polarity Donc c'est la cinquième map Cette map Elle est Elle est difficile Quand même Faut admettre Le saut qui est là-bas Est assez difficile Il fait 256 unités de long Donc c'est très grand Donc c'est le saut Le plus long De tout portal Je pense Enfin le saut Qu'on peut faire en Bhop Le plus long De portal C'est le plus difficile Aussi Alors Pour passer ce saut Il y a un pattern A savoir Donc c'est un pattern De Bhop Qui nous permet D'atterrir Le plus au bord possible Donc notre but Voilà Ça va être De sauter Quand on est à peu près Dans ce carré là Si on saute Avec A peu près 300 unités Par ce nombre Je crois De vitesse Je crois que c'est la vitesse Qui est requise Si on saute Avec 312 UPS Ici On passe le saut Alors le pattern De Bhop C'est quoi Orange Arrive là Donc lui Il y a ce mur ici Donc on va faire Un wall strafe On va s'aider Pour démarrer Plus rapidement On va faire un wall strafe En appuyant sur Z Et Q Dès qu'on a passé Ce mur On va sauter Et aller vers la droite Donc on fait un strafe Vers la droite Comme ceci Et ensuite C'est juste du Bhop Normal Alors pour bleu Il y a deux patterns Alors soit Il prend le chemin d'orange Pareil Un wall strafe Et il va là bas Soit Il commence avec un circle jump Comme ceci Et là Il y a un autre pattern Donc On va essayer d'atterrir Ici Après cette plaque Si on atterrit Après cette plaque C'est bien Parce que le saut suivant Normalement Se fera à peu près ici A peu près au bord Si on atterrit Avant Donc là Il y a de très fortes chances Qu'on soit bloqué Par ce petit mur Ici Et qu'on perde Toute notre vitesse Donc à partir de ce moment là Soit Vous avez des bons Circle jump Et vous Le tentez comme ceci Avec deux sauts Soit Bah soit Vous recommencez Depuis le début Je vais vous montrer Ce que ça donne Tac Alors vous voyez Là je suis passé tout juste Je suis passé tout juste Au dessus de ça J'ai failli me payer Le petit muret Et vous voyez Que si Vu que je suis passé Là par exemple Ça ira pas Là j'ai perdu De la vitesse Dans mes B.Hop Vous voyez que là Je me suis bloqué Donc voilà C'est deux patterns Qui existent Donc c'est C'est plutôt C'est un peu plus facile D'utiliser Le petit mur Ici De faire un wall strafe Et d'utiliser Le pattern d'orange Tac Vous voyez qu'on le réussit Il n'y a pas besoin De forcer sur les strafe Ou quoi que ce soit Donc je vais vous montrer Ce que ça donne Donc je commence Avec orange Tac Voilà pour orange Alors pour bleu Ensuite Avec ce pattern Ah Zut J'ai perdu mon pari Je vais recommencer Vous voyez là J'avais même trop de vitesse Tac J'aurais du ralentir Et vous voyez que là Je suis passé Donc j'ai même pas eu A forcer Quoi que ce soit Au niveau des b-offs Si vous regardez Même à un moment donné Je me suis Je me suis arrêté Je me suis arrêté De faire des strafe Parce que j'avais trop de vitesse Justement D'ailleurs c'est ce qui C'est ce qui m'a perdu La première fois C'est que j'avais eu Trop de vitesse Et du coup Bah Le J'ai dépassé le pattern Vous voyez Tac Vous voyez là je m'arrête Hop et je reprends à la fin Donc voilà Je vais vous remontrer Une dernière fois Parce que c'est quand même Important Ca fait gagner beaucoup de temps Je vais vous montrer Une dernière fois Les patterns Donc Orange Il utilise le muret ici Avec Z et Q On fait un wall strafe En regardant vers l'intérieur Dès qu'on a fini On strafe vers la droite Comme ceci Tac On essaye de passer Au dessus de ce muret D'atterrir au dessus Donc je vous remontre Strafe Tac Et que là je suis passé Ensuite le saut suivant Il sera fait Là normalement Si on a pas perdu Trop de vitesse Vous voyez Ici Ouf Par contre là J'ai failli le J'ai failli le rater Parce que Bah en regardant En regardant par terre J'ai perdu De la vitesse Donc Ce qui est important Dans ce saut C'est Bah déjà D'une part De connaître Les strafe Et que là J'ai trop de vitesse J'ai pas touché le sol Faut bien connaître Les strafe Les patterns Pardon Déjà quand on connait Les patterns Ca rend la chose Bien plus facile Et également Il faut bien Savoir BOP Et bien synchroniser Bien Bien scroller Au bon moment Comme ça On réduit au maximum Les frottements au sol Et on perd Beaucoup moins de vitesse Et souvent C'est ça qui C'est ça qui pêche Surtout en coop En coop normal Parce qu'on a une contrainte C'est le lag On a un peu de ping En coop normal Et les sauts sont un peu différents Parfois Le jeu ne compte pas Les roulements de souris Les roulements de molette de souris Et on rate un saut On perd de la vitesse Etc Donc c'est bien important D'avoir un bon scroll Au niveau de la souris Je vous le refais aussi Pour bleu Vous voyez Tac Là Ah ça aurait peut-être pu passer J'ai cru que j'allais me prendre le muret Je recommence Tac Voilà Donc le plus facile C'est d'utiliser ce petit mur Euh voilà Donc cette strat Elle fait gagner beaucoup de temps Euh Je dirais entre Pareil Entre 5 et 10 secondes Si on utilise le Flying Glitch Parce que vous voyez Qu'on va quand même très rapide Je crois Quand La strat CM Elle fait Bah c'est la même La strat CM Elle fait gagner Elle fait en Elle fait la map En 11 secondes Je pense Et je pense Qu'on doit la faire En peut-être 20 secondes Avec le Le final glitch Donc bah justement On va passer à cette deuxième Qui est plus facile Si vous n'arrivez pas A faire le saut Utiliser celle-ci Donc Les joueurs vont aller Vers cette catapulte Ici Je vais faire pareil avec bleu Je marche sur la catapulte Une fois qu'on a 0 de vitesse On s'accroupit On s'accroupit Et on descend Ensuite On peut aller tout simplement A la fin Vous voyez que c'est pas non plus excessivement long Franchement Si vous êtes pas régulier avec ce saut Faites là Elle est plutôt bien comme strat Vous voyez que c'est quand même très court Il y a juste le temps d'aller à la catapulte De faire le fling Et d'avoir 0 de vitesse Qui est long C'est surtout ça Après le On a On a pas de slow fly Donc Du coup le Mince Ah là là Il y a pas de slow fly Donc on a pas cette contrainte On est pas lent dans le vol C'est très facile de gagner de la vitesse Tac Vous voyez que Vous voyez qu'il dure très peu de temps Le Le flying glitch Et on est tout de suite à la porte Donc Vraiment Ça c'est vraiment facile Partez là dessus Si vous pouvez pas faire le saut Ça vaut peut être plus le coup De perdre un peu de temps A faire ce Ce flying glitch Ici Et d'aller à la porte Que de faire le saut 3 fois De le rater 3 fois Donc à vous de juger Selon votre niveau Comment Comment vous sentez Mais voilà C'est une route que je recommande De chaudement Donc ensuite On va pouvoir passer Aux démonteuses Et j'en connais Qui seront contents Parce que j'ai mis Que la route était difficile C'est vrai Contre la plaque C'est très important De se coller On perd On perd moins de temps Avec ça Bleu arrive De son côté Pareil Il se colle Dès que bleu est collé On place Ah zut On se trompait de portail Dès que bleu est collé Contre la plaque On tire Le deuxième portail Et vous voyez Qu'on a tout de suite 0 unité par seconde De vitesse Donc on peut tout de suite S'accroupir Une fois qu'on est Accroupi assez de temps On se relève Et on regarde le sol C'est assez important De regarder le sol Quand on sort du funnel Comme ça On est sûr De le toucher On a moins de risque De partir On a pas le risque De partir En l'air Donc je recommence Tac Hop Je regarde par terre Alors voilà Ça c'est un truc Qui peut arriver Faire un rebond Sur le sol Alors Pourquoi est-ce que ça arrive C'est un peu bizarre On sait pas trop Mais C'est quand même Assez rare Le mieux Le mieux Pour l'éviter C'est de partir Haut dans le funnel Et de descendre Le mieux C'est de toucher Le sol Une fois qu'on est sorti Du funnel Parce que vous voyez C'est quand on est Dans le funnel Qu'on rebondit Vous voyez On descend Tac Pas de panique Une fois qu'on a touché Le sol On saute Et on fait Un wall strafe Sur le côté Donc vous voyez Avec Q On appuie sur Q Quand on touche Le sol Et on Et on regarde Vers l'extérieur Pareil avec bleu On va coupiller Je me relève Je pars un peu plus haut Et je redescends Pour être sûr De toucher le sol Et de ne pas rebondir Ensuite on saute Un wall strafe Une fois que bleu est passé Il va pouvoir remplacer Je vais revenir Bleu va pouvoir Mince Bleu va pouvoir Remplacer Ce portail Ce portail Ici Et ensuite On continue Soit Vous avez eu Assez de vitesse Et vous déclenchez Directement la porte Soit vous continuez Avec un B.E. Voilà Ou alors Orange peut très bien Remplacer son portail En le mettant là Donc les deux Vont annuler Le flying glitch Et ensuite On finit la map Donc pareil Map très court Très facile Rien de particulier Septième map C'est Advanced Polarity Alors cette map Il y a deux routes Deux routes principalement La première route Je vais vous montrer Elle est très facile Donc un joueur Va aller sur la catapulte Toucher le mur Et va aller sur le bouton Il y a deux manières D'aller sur ce bouton Soit avec un circle Voilà Franchement Il est super facile Je pense même Je peux le faire Sans saut avant Vous voyez Il n'y a rien à forcer Peut-être même Qu'on peut juste le faire Avec W Non peut-être pas On peut le faire aussi Avec un wall strafe Comme ceci D'accord Je remonte Tac Saute On appuie sur Q Orange se met sur le bouton Un portail ici Un portail là Et ensuite Bleu Valet A la catapulte Une fois qu'il a posé Les deux portails Tac On voyait qu'il y a un panneau Qui se lève Pour nous aider Donc il n'y aura pas besoin De faire des gros strafe Je ne sais même pas Il n'a pas l'air de rester longtemps Ensuite Bleu va poser Un portail là Un portail ici Et pendant ce temps Orange Va mourir Tout simplement Il va se suicider Donc il aura largement le temps Vu tout ce que Bleu a à faire Ensuite On reprend la catapulte Et notre catapulte ici Et on a fini On peut faire une variante Si vraiment Si vraiment vous avez Des bons B-Hop Des bons circles Vous pouvez aller directement là dessus Sans prendre la catapulte Donc C'est un peu comme dans la map Une des maps Dans Cooperative Polarity Il faut bien timer le saut Pour arriver au bord Tac Et ensuite On arrive sur le Le final tout seul Tout simplement Pour le Le panel ici Je vais revenir Je vais passer dans le fizzleur Alors si c'est Bleu Qui pose les deux portails Ici Orange peut toujours Se suicider Un peu plus Un peu plus tôt Alors pourquoi Je vais remettre les portails En fait Quand Orange sort du bouton Le Vous voyez qu'il y a un tout petit temps Il y a une petite animation Si vous voulez Gratter un peu de temps Vous pouvez Sortir du bouton Plus tôt Donc ça donnerait Quelque chose comme ceci Là je suis allé vraiment tôt Je vais remontrer Le but n'est pas Le but n'est pas d'être Le dernier survivant Juste en fait Le joueur Orange va le faire Montaille bleu On saute Hop Juste avant que Le bleu ne passe On sort du bouton Et ensuite On reprend les deux catapultes Comme tout à l'heure Donc sur ça Rien de difficile On a une deuxième route Qui est là Qui est un peu plus difficile Alors je crois Qu'elle est possible En split screen Mais c'est quand même Assez dur Donc un des joueurs Va se placer Ici En fait Il va devoir se placer Devant la catapulte Plus il est proche De la catapulte Et plus ce sera Difficile pour bleu De faire le saut Donc il va devoir Atterrir là dessus Mais plus ce sera Facile De toucher Le joueur Orange Donc c'est un compromis A prendre Si vous vous mettez Ici Ce sera très facile Pour bleu D'atterrir Ici Mais ce sera Un peu plus compliqué De toucher orange Je vais vous montrer les deux Donc On va mettre orange Ici par exemple Tac Donc je crois Que c'est celle là Pour la faire en split screen Ensuite On va sauter Sur la catapulte On va toucher orange Partir en l'air Vous voyez qu'il y a un plafond Donc le but C'est d'aller straffer Le plus rapidement possible Jusqu'à là bas Je vais me mettre en arrière Ah Vous voyez que c'est un peu compliqué Alors peut-être si je recule orange Un poil Là par exemple Je n'ai pas touché orange Pour moi c'est un peu trop difficile On a une deuxième manière C'est de se mettre là Je vais mettre l'auto-job Tac Donc là j'ai bloqué J'ai bloqué l'auto-jump Pour orange Pour pouvoir la faire tout seul Donc vous voyez que Au moment où Orange va sauter Je pense que c'est à peu près ça Le timing Bleu va devoir aller Sur la catapulte Donc je vais essayer Non c'est mieux Non Trop tôt Je vais décaler orange ici Sur ce carré à peu près Et rebelote Je rebloque l'auto-jump Tac Et vous voyez que là Voilà j'ai touché orange Alors je vais essayer de straffer Bon timing Et vous voyez que là J'y suis arrivé Ensuite Pareil Bleu Va faire la même chose Va se mettre à sauter Sur cette plaque Orange Va faire de même Donc au moment où Bleu va sauter On va On n'aura pas besoin de straffer On va juste cogner bleu Ensuite on va se mettre A monter très haut Et ensuite A partir du moment On cogne bleu Il va falloir s'accroupir Et se décaler vers la droite Donc en regardant comme ça Et vous allez voir Qu'on va avoir tout juste La vitesse pour passer Et ensuite On pourra faire la fin Comme d'habitude Alors Je vais essayer de vous montrer Tac Je cogne bleu Je m'accroupis Et j'appuie sur droite Je vous la refais Tac Hop On s'accroupit Et on regarde sur la droite Ensuite Un portail là Alors De préférence Ce sera mieux De placer le portail ici Une fois que les deux portails Sont placés Bleu va sauter Dans le funnel Tac Et on va finir la malle Voilà Alors je vous avoue Que effectivement Cette deuxième route Je la trouve difficile aussi Vous voyez Entre autres A cause du timing A cause du strafe Qu'on a à faire Parce que A cause du plafond Ça rend les choses Plus compliquées C'est surtout ça C'est surtout une map Avec du timing Et du strafe Donc Je pense que cette route Elle est plutôt difficile Donc A voir Ça fait gagner du temps Ça fait gagner beaucoup de temps Parce qu'on n'a pas à faire Tout le funnel Ici On n'a pas à partir du funnel Pour les deux joueurs On n'a pas à suicider Appuyer sur le bouton Etc Donc c'est à voir A juger Selon votre niveau Est-ce que vous êtes capable De faire les Les strafe Pour aller jusqu'à Cette plateforme Sinon Utiliser La route Normale A noter Pour ceux Qui participent A la zilane Il est possible De glitcher ce bouton Donc Pareil On saute à fond Dessus Et ça bloque Cette plaque Ici Et du coup On peut se suicider Plus tôt Etc On gagne pas mal de temps Donc Pour la zilane C'est interdit Le button glitch Lag est interdit Donc Ne l'utilisez pas Ou le run Sera banni Voilà Je pense Qu'il y avait Rien d'autre à dire Entraînez vous bien Sur cette map Surtout si vous faites Cette route là Elle vaut le coup Mais Il faut bien être sacro Et il faut bien S'entraîner dessus Donc On va passer A la Deuxième salle La salle suivante Alors voilà Comme vient de le dire Glados C'est le dernier Du parcours standard Il y a Deux routes Si je me trompe pas Ouais c'est ça Il y a deux routes Trois Si on compte Une petite variante Je vais commencer Par les Les deux faciles Alors Le but c'est d'aller Chercher le bouton Le cube pardon Et d'aller le placer Sur le bouton Qui est là bas Pour ouvrir la porte Pour ça Alors normalement On est censé faire Tout le parcours ici Mais En fait Si on se place là Tac Il y a un petit gap Ici Donc je crois Que c'est The Killer Qui m'a montré ça Il y a un petit gap Qui est ici Alors il y en a un autre Qui est plus connu Ici Arrête Est-ce que je vais pouvoir le utiliser Là par exemple Là je peux tirer Sur la surface blanche Donc Ce qui est le plus utilisé C'est celui-ci C'est ce gap là Celui-là effectivement Vous pouvez l'utiliser également Il est plus facile Plus rapide à tirer Donc du coup La route c'est quoi Ça va être un des joueurs Donc là par exemple Orange Va tirer dans ce petit gap On appelle ça un simshot Donc Il existe quelques setup Pour ce simshot Parce qu'en fait Il y a un glitch Qui fait que Vous allez voir On va placer un funnel Dans ce portail En fait Le cube sera censé remonter Mais des fois En fonction du placement Ici Le cube se bloque A peu près à cette hauteur là Et du coup Ça complique les choses Ça rend plus compliqué La salle Du coup Pour éviter ça Il y a différents setups Qui existent Alors moi J'en connais qu'un Enfin Un en plus de De ce simshot Ici Le premier C'est d'aller là Tac Se coller contre la porte Et de viser Alors On peut viser Avec l'outil de ping Voilà Là par exemple Vous voyez que Là je suis Ça ping A l'intérieur De la vitre En fait De la fenêtre Et donc On peut tirer Notre portail Ensuite Funnel là dedans Et On appuie sur le bouton Appuyez sur le bouton Ça inverse le funnel Alors vous voyez Tenez Là on a eu le glitch Mais Mais je pense que C'est parce que J'ai tiré plusieurs fois Le portail Etc Alors attendez Je vais redémarrer la map Donc je vais le refaire Sans tirer 50 fois Le funnel Sans Rappuyer 30 fois Sur le bouton Non plus On se place ici On tire Hop A peu près là Au milieu On appuie sur le bouton Et On va tirer le funnel Tac Voilà Donc ça vient aussi De la collision Avec la tourelle C'est un bug de collision Pendant que ça monte Pendant que Tout ça ici monte Le joueur bleu Va tirer Un portail là haut Et Un portail ici Il va attendre Là devant la plaque Ensuite Le joueur orange Va s'enlever du bouton Dès que Bleu a posé En fait Dès que les deux objets Ront assez de temps Pour passer dans le portail De bleu Donc Par exemple Dès que bleu a placé Ces deux portails Et là je suis allé trop lentement Vous voyez qu'en fait Les objets vont passer Au dessus Du portail Au dessus du funnel Et quand ils seront A peu près Ici Là au dessus de ce carré Bleu va replacer Son portail Donc là j'ai le portail bleu Bleu va replacer Son portail violet Je vais réinverser le funnel Je vais vous remontrer tout ça Je vais faire mieux J'allais prendre juste le cube Le poser là Donc Vous voyez Là on attend que ça passe Dès que c'est passé Tac On prend ça Hop On saute Et on ratterrit Dans son propre tunnel Dans son propre portail Alors je vous remontre Là j'ai été un peu tard Pour J'ai été un peu tard Pour le portail Donc je recommence Tac On l'attend On surveille bien La vue de orange Dès que ça passe Hop On tire On réceptionne Et on ratterrit Dans son propre portail Ensuite La fin Elle est assez facile On pose un cube Là dessus Et on va à la fin Et orange Va faire de même Je pense Il peut même sauter de là Ouais Mince J'ai réceptionné le cube Et on va à la fin Pour déclencher le dialogue Alors il existe Une deuxième route Une petite variante En fait Alors je vais replacer Ça là dedans Tac Je vais ramener orange Donc c'était orange Qui était sur le bouton Alors Donc on a fait le simshot Etc Je vais remettre Mes portails à zéro Tac Pareil pour orange Je vais juste remettre Comme c'était Un ici Et un là Donc voilà On vient de prendre le cube On a fait le simshot Le cube est passé Dans le portail Bleu va attendre Ici Donc normalement Le cube sera juste à côté Il sera juste À côté de bleu Il sera assez rapide À atteindre Je vais essayer De pouvoir mettre En situation Tac Normalement Ça donnerait À peu près ceci Bleu pourra atteindre Le cube Voilà Il sera en mesure De le choper Orange Sort du bouton Et va tirer Un portail là Et un portail ici Vous voyez Ensuite Dès qu'ils seront passés À peu près À cette hauteur là Comme pour tout à l'heure Orange Va simplement tirer Le portail En bas Et ensuite Ils vont faire le vol Tous les deux Ça fait gagner Un poil de temps Et c'est toujours cool On va essayer De refaire ça Un ici Peu importe Où est le portail Le cube Sera À peu près là Et le joueur bleu Va venir Vient tomber dedans Donc on a Un portail jaune Ici On tire le rouge Là Hop Ils viennent de passer Et voilà Hop Voilà Faut Dès qu'ils passent En fait Dès qu'ils passent Cette plaque Dès qu'ils ont passé Le portail jaune On le tire Ici On le retire Pour qu'ils fassent Le vol Jusqu'au bouton Je sais pas si ça a été Très clair Dites le moi En commentaire Parce que C'est des maps Qui sont un peu dures À faire Tout seul Avec le bon timing Mais bon J'espère que Normalement Ça devrait aller C'est pas C'est pas très compliqué Non plus Voilà Donc ça c'était Pour la première La première route Avec ces deux variantes Je vais remettre Tout ça à zéro Et je vais vous montrer Une autre variante Une autre route Pardon Assez différente Pour le début En tout cas Alors toujours Pareil Orange Va faire le simshot Je connais pas Le setup exact Pour le simshot Essayez de le trouver Essayez de le trouver Savoir bien Où viser exactement Peut-être en regardant L'angle Là-haut Donc une fois Qu'on a fait Le simshot On va pas se mettre Sur le bouton On va se tenir Ici Prêt à sauter On va tirer Un portail là Donc C'est vraiment pas important De le tenir longtemps C'est juste Vraiment pour Redéplacer le cube En fait Quand on tire Le portail là Le funnel Fait que Le cube Se remet un petit peu Vers le centre Et on va utiliser Le trou Qui est ici Le gap Pour pouvoir Choper le cube Alors donc Voilà Je viens de le tirer Hop On a mis Notre funnel là Donc là Il fait un drôle de truc C'est pas grave Ça l'a déplacé Ensuite Bleu Va aller Là Pardon Excusez-moi Il va tomber En restant sur le côté En restant bien Contre le mur Il va tomber Dans le funnel Donc On va faire un flying glitch Mais ce flying glitch Il est un peu spécial Parce qu'en fait Il est Il est bizarre A déclencher Il est un peu long Parfois C'est un peu l'horreur Donc Restez bien longtemps Sans bouger la vue Restez bien longtemps Comme ceci Voilà Attendez 3-4 secondes Appuyez sur shift Pareil On attend bien longtemps Pour être sûr J'ai oublié de le dire Mais Normalement Bleu aura posé Un portail Ici Et un portail Là Sur le côté Donc je recommence On se laisse On attend longtemps Tac On attend encore Voilà Donc dès que le Flying glitch Est enclenché On va passer à travers Le funnel Le portail Pardon Et on va essayer De se taper Contre Cette bordure Vous voyez celle-ci Dès qu'on aura passé Ce portail On va essayer De straffer Contre la bordure Ça donnerait Quelque chose Vous voyez Là par exemple Là je ne l'ai pas eu Je recommence Tac Je passe Donc là Je vais essayer De straffer Ah J'étais un peu trop lent Je vais recommencer Et je passe Ah Là ça m'a vu C'est inversé J'aimerais bien Essayer de vous le réussir Ouais donc Vous voyez Comme il a orienté Le portail Donc en fait On va Ça veut dire Qu'en fait Il faudra sortir Par ce bout Ce bout du portail On va aller Dans ce sens Straffer Et après On ira tout droit Alors normalement Ce Ce flying glitch Quand même Pour aller jusqu'à la A la bordure Il est un peu difficile Vous voyez Tac Ça demande de bien savoir Straffer Surtout que là Mon portail Il n'est pas idéal Euh Je vais annuler Tac Mon portail Il n'est pas forcément idéal Je vais plutôt essayer De le placer Comme ceci Et le portail Un peu plus haut Vous voyez Je passe vraiment prêt Euh Alors c'est possible Voilà Il faut de l'entraînement Moi je ne l'ai pas beaucoup Traîné Cette map Euh Mais c'est C'est vraiment possible Avec de l'entraînement De le passer De façon régulière Attendez Ouais Je passe comme ça J'essaie dans l'autre sens Tac Comme ceci Voilà C'était plus pratique Dans l'autre sens Euh Vous voyez que là J'ai J'ai tapé cette bordure Ensuite Vous voyez que le Le cube s'est rapproché Vu qu'on a mis le funnel Tout à l'heure On spam Utilisé A travers cette Cette bordure Et on chope le cube Tout simplement Ensuite On strafe Hop Mince Je me suis fait emporter Parce que On avait le slow fly Euh Le pardon Un fly assez rapide Ensuite Alors soit on est chaud Et on lâche le cube Depuis le haut Et J'ai J'ai raté Je n'ai pas été bon Ensuite Orange nous rejoint Avec Ses propres portails On va pas prendre le cube Tac Et on passe la porte Et on passe la porte Euh Petite variante Petite variante Pour bleu Alors si Si c'est trop dur pour vous De faire le strafe Pour aller contre la bordure Là bas Euh On peut faire Comme ceci On peut monter En sortant du funnel Donc comment on fait On descend un petit peu Alors vous voyez que si en fait Si je monte directement dans le funnel Vous voyez que là Je ne monte plus Voilà je suis limité à la hauteur du funnel Alors pour sortir du funnel Comment est-ce qu'on fait Pour monter j'entends Euh On descend un petit peu vers le bas Et on va sortir du funnel En regardant en l'air Donc par exemple comme ceci Tac Et vous voyez que là Je monte Donc à vous d'ajuster votre angle En fait le principe C'est qu'on garde l'inertie Qu'on avait dans le funnel Quand on sort Ça donnerait Euh On peut faire comme ceci Si on se met vraiment bas On peut descendre comme ceci On peut monter comme ceci Tac Et là Être vraiment rapide Peut-être même un peu trop Oh mince Tiens je savais pas qu'on pouvait se coincer là Euh Voilà A vous d'ajuster votre angle Euh Mais c'est une manière de De faire ce Ce flying glitch Et d'aller chercher le cube C'est plus facile On a besoin de faire des gros strafe Et si vous le faites comme ça Euh Votre flying glitch sera plus consistant Euh Souvenez des Je vous avais dit Qu'on avait besoin d'attendre Un bon moment Euh Avant de De sortir Euh Avec cette route là On n'a pas besoin Parce qu'en fait Ce qui gêne surtout C'est C'est le passage Le changement d'angle En fait Passer de cet angle A cet angle Ça rend le flying glitch Un peu inconsistant Un peu irrégulier Et euh Pour être sûr de le choper On est obligé de rester plus longtemps Alors que là Si on reste Toujours dans le même plan Ouais Je peux aller beaucoup plus vite Déclencher mon flying glitch plus vite Alors là je monte vraiment très lentement Euh Je vais recommencer Je vais descendre Monter plus vite Et là je monte même trop vite Voilà Vous avez compris le principe Mince Essayez de Coller On chope le cube Et on va à la fin Faites attention à ne pas vous faire emporter Hop Je passe même à travers la porte Voilà Euh Donc voilà Il y avait pas mal de choses à dire Sur cette map Parce qu'elle est Un petit peu complexe Entraînez vous bien dessus Franchement c'est une des maps Où il y a bien du temps à gagner Entre une exécution un peu lente Un peu hasardeuse Et une exécution Je dirais pas Peut-être pas forcément parfaite Mais Une exécution qu'on connait à l'avance Qu'on On sait bien ce qu'il faut faire à l'avance Et où les deux joueurs sont synchronisés Ça fait gagner beaucoup de temps Donc nous voilà à la dernière salle Du chapitre 4 Hop Donc c'est Turette Raros Euh Donc là il n'y a qu'une seule route A ma connaissance Il n'y a qu'une seule route Et elle est relativement Relativement simple Il n'y a pas de grosses difficultés Euh Donc On commence Un des joueurs Donc là De préférence bleu Parce qu'il atterrit ici Euh Bleu va aller Enlever toutes les tourelles Donc Ceci est tout simple Hop Je vous fais comme ceci Voilà Il n'y a pas de difficultés Euh Rasez bien les murs Si vous rasez les murs Il n'y a plus Vous aurez moins de chance De vous faire toucher Euh Ensuite Bleu va Tirer un portail ici Et attendre devant ce mur Orange Pendant ce temps Pendant que Bleu s'occupera des tourelles Orange va aller faire un Du béop Tirer un portail ici Donc là le Le jaune Et Va aller tirer Ce portail ici Alors à quoi ça va servir Bleu va en fait Va traverser Va sauter à travers ce portail Quand il aura sauté Orange va Placer un funnel Donc je remonte Tac Il va placer le funnel Qui est ici Donc Ici j'ai le Portail jaune On place le portail jaune Sur le funnel Je vais vous montrer Ça donne ceci Tac Bleu Va sortir du funnel Ici Alors Soit vous êtes Soit vous sentez De le faire rapidement Et Pendant que vous êtes dans le funnel Vous sortez directement Et vous visez La plaque au fond Là bas Et vous mourrez tout de suite après Soit Vous prenez le temps de viser Vous mettez là Et vous prenez le temps de viser Comme ceci Vous tirez Et vous mourrez Alors je vais recommencer Tac Tac Je vais recommencer Pour faire la suite du niveau Donc voilà Orange a Bleu a enlevé Les tourelles Il a sauté à travers le portail Hop Le funnel Donc On descend Tac Et pendant qu'on tombe On vise Cette partie là Alors my bad J'ai oublié de poser le portail Ici Je recommence Donc Bleu vise Ici Orange pendant ce temps Pendant que Bleu sera en train de viser Orange sera collé Contre ce mur Comme ça Dès que Bleu aura tiré son portail Orange Va passer à travers Donc il peut même tomber C'est pas grave Euh Ensuite Bleu meurt Pendant ce temps Orange Normalement On aura un des portails Avec le funnel Si je retourne Là-bas Vous voyez que c'est le rouge Qui prend le funnel Euh Si je retourne là-bas Tac Donc le rouge Prend le funnel Donc Je vais tirer le jaune ici Et en sautant Tac Je suis avancé Alors ici On a un petit piège C'est les tourelles Elles spawnent A ce moment-là Et Le jeu Il apprécie pas bien Quand on On passe Et qu'une tourelle Spawn Et en plus Elles vont vite Alors Il y a un petit risque C'est de se faire propulser Je vais essayer Déjà on peut se faire emporter Mais ça m'est déjà arrivé De me faire propulser Jusqu'au bout Là-bas Euh Donc Pour éviter ça Hop Quand on est dans le funnel On spam Utiliser Tac Et ça nous évite Si jamais il y a une tourelle Qui spawn devant nous Ça nous évite De nous la prendre Et nous faire propulser Et nous Oui nous faire propulser Euh Une fois qu'on a passé Ces tourelles Vous voyez qu'ici On a un petit trou Là On peut le passer Juste en appuyant sur W Je vais vous le montrer Tac J'appuie sur W Et ça passe tout seul Euh Si vous l'avez raté Hop Pareil Vous pouvez recommencer Ici Euh Ensuite Simplement On va chercher le CD Qui est ici Donc soit en faisant le tour Ici Soit En sautant sur la table Si Voici je sais sauter Tac On saute On prend le CD Et on l'amène au lecteur Qui est là-bas Ah Dommage J'ai raté le saut J'ai raté le lancé Euh Voilà Euh Je vais peut-être Je vais vous la remontrer Parce qu'elle est un peu longue Il y a pas mal de choses Qui se passent en même temps Alors En premier C'est bleu qui commence Hop Wall strafe Wall strafe On prend une tourelle Hop On explose les autres On tire Un portail là Et on attend Et on attend ici Pendant ce temps Orange aura BOP On aura tiré un portail là Et un autre Ici Ensuite Bleu saute Pendant ce temps Orange revient Et se colle Là Donc on appuie sur Z Euh Dès que bleu A passé le portail On tire Le portail jaune Ensuite Bon là je vais me caler Ensuite orange attend Bleu Va sauter Tac Tirez Le portail violet là Et orange Va passer Dès que Dès que le portail est posé Bleu meurt Orange tire Alors si je me trompe pas C'est le portail Jaune Qui prend le final Donc le portail rouge ici Mais l'été de l'objet au bord On spam ici Pour éviter les tourelles Et on appuie sur W Ensuite on va juste Chercher le CD Mince Est-ce que j'arriverai un jour Et on va chercher le CD Et on va le poser Alors voilà Donc j'y vais Ah j'y arriverai Donc je vais vous montrer Une deuxième route également Pour Turret Warehouse Donc c'est une route Qui reprend le début De la strat CM Donc Le début est le même A peu près Donc bleu Va éliminer les tourelles Tac Pendant ce temps Orange Avance là bas Et Va juste Poser un portail là Et Ici Vous voyez que si je saute On a accès à cette plaque là Cette plaque blanche Donc on va tirer Un portail Donc Plus il est haut Mieux ce sera Et On va revenir Tac On va revenir Et on va se poser Ici Donc bleu Pose un portail là Et En fait On va devoir sauter Sur le rail Ici Sur le rail Qui amènent les tourelles Donc c'est pas très compliqué C'est un circle jump Il est Il est relativement petit Il n'y a pas besoin de forcer Donc franchement On a de quoi Vous voyez On peut atterrir jusqu'à Ici Là on a un petit rebord Voilà On peut atterrir là Vous voyez C'est pas une grosse distance Donc ça se fait facilement Justement Donc Vous venez de sauter Tac Si je peux avancer Donc vous êtes ici à peu près Donc voilà Faites attention au plateau Qui emmène les tourelles Parce que Si vous restez trop longtemps dessus Vous pouvez être emporté Etc Si vous prenez la tourelle C'est encore pire Voilà Vous voyez Vous êtes emmené Et tout C'est plus compliqué Vous pouvez très facilement Voilà Comme ça Être éjecté Ça se fait facilement Alors Du coup Ce que vous pouvez faire Alors c'est soit Vous vous mettez un petit peu Sur le rebord Donc vous faites Comme ça Vous allez très doucement Voilà Vous appuyez sur gauche Puis droite Vous mettez sur le côté Et vous avancez comme ça Donc pas besoin d'avancer 50 mètres Vous allez voir la suite Soit Vous sautez Vous BOP Comme ça Au dessus Le but en fait ici Pour bleu Ça va tout simplement être De viser cette plaque Ici Cette surface blanche Le plus à droite possible Comme ceci par exemple On tire le portail violet C'est un drôle de bug là bas Vous pouvez rester ici Et sans bouger En fait Vous pouvez tirer tout simplement Votre portail Donc c'est assez drôle Ce qui se passe là bas Oulala C'est en train de faire bugger Mon ordinateur Bon du coup Je suis revenu J'ai réglé rapidement Le souci Ça avait entassé Des milliards de tourelles Donc une fois En fait Dès que bleu Est passé Vous pouvez tirer Un portail Ici Donc en fait Ce que ça va faire Vous allez voir On récupère le funnel Dans ce portail Et une fois que bleu A tiré Son portail Ici Orange va juste Sauter Voilà Il va passer de l'autre côté Du portail Donc soit Soit vous y allez tranquille Comme ça Juste en marchant Tac Vous posez votre portail rouge Ici Et vous sautez Et pareil Là vous spammez Soit Attendez Je vais revenir Par où c'est déjà C'est quoi le chemin C'est par là je crois Je vais juste poser En fait Je vais poser ça là Soit Vous passez en sautant Comme ceci Tac Et vous y allez Directement En fait Vous faites un wall strafe Je vais reposer Vous faites un wall strafe Et pendant que vous êtes dans les airs Vous posez votre portail Tac C'est plus rapide bien entendu C'est bien bien plus rapide C'est ce qu'utilisez dans la strat cm Mais c'est aussi plus dangereux Parce qu'il faut vraiment Pourra bien placer son portail Donc je vous conseille pas forcément ça Descendez Hop Tirez le portail Sautez Ce sera plus facile Ce sera moins risqué Voilà Après la fin c'est la même Tac Je vais poser Le cd là bas Bleu Bleu peut également venir C'est pour ça que c'est utilisé Dans la strat cm C'est parce qu'en fait Ça permet à bleu De venir également Tac Donc je vais le refaire Une fois en vitesse réelle Donc bleu S'occupe des tourelles Tac Ensuite il attend là On pose un portail Tac Orange place son portail ici On tire un portail là Bleu va ici On pose son portail là Orange peut passer à travers On pose son portail jaune ici Enfin n'importe lequel en vrai Hop Et il va là bas Et on y va On spam les tourelles Voilà pour éviter ça Hop Et on finit Donc voilà C'était la dernière map du co-op Rien de fâcheux ne s'est produit Parfait Et on a fini Ce chapitre Donc voilà J'espère que ça vous a plu J'espère que je ne suis pas allé trop vite Sur certaines maps Je pense même que je suis allé Trop lentement Sur certaines routes N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Soit sur le discord Soit dans les commentaires La prochaine vidéo Donc ce sera Pour le dernier chapitre Ce qui est ici Chapitre 5 Et qui se passe Dans le vieille aperture Et qui introduit Les gels Donc c'est un chapitre Qui est assez cool aussi Donc ce sera Le dernier Du co-op normal Peut-être Que je ferai Le chapitre 6 Également Mais ce n'est pas la priorité Donc Le plus urgent C'est de finir Ce chapitre Et après Vous aurez toutes les routes Vous aurez toutes les routes Pour faire la co-op normale Pour faire la zlan Si vous avez participé Et sinon Pour pouvoir Submit des routes Des runs Sur speedrun.com Donc voilà N'hésitez pas A dire ce que vous en avez pensé En commentaire Et on se retrouve Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo A plus Sous-titrage Société Radio-Canada